bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez très bien je suis contente de pouvoir enfin consacrer un peu de temps à ma chaîne youtube et aujourd'hui si on se retrouve c'est pour parler capsule couture patron gratuit sauf qu'on va pas parler couture on va parler tricot bref l'histoire un petit peu de cette vidéo c'est que lors de mon week-end couture au mois de novembre donc chez marion de fil en rêve j'ai pu rencontrer audrey de la chaîne audrey v avec laquelle j'ai eu la chance de pouvoir échanger et elle m'a proposé de faire une vidéo sur des patrons de tricot gratuit alors j'avoue que je me suis pas sentie très légitime enfin je tricote depuis un an mais j'ai pas un niveau de dingue quoi et en plus qui réussit pas sans machine à laver par mon conjoint elle m'a proposé cette idée que bah du coup après réflexion oui j'ai accepté avec plaisir ça rentre dans le cadre donc de la capsule couture patron gratuit si je me trompe pas dans l'ordre en tout cas j'espère que je ne me trompe pas pour lequel déjà un certain nombre de filles parce que oui ce sont exclusivement des filles qui y participent donc on va retrouver audrey de la chaîne audrey v qui vous a présenté une vidéo avec beaucoup de patrons gratuits je regarde en bas parce que j'ai l'écran d'ordinateur je vous avoue que c'est des vidéos qui demandent énormément de temps de préparation on se rend pas forcément compte et alors clairement je vais pas apprendre tout ça par coeur donc de temps en je vais regarder sur mon écran on a ensuite alexia qui vous propose alors je crois qu'on en est déjà la deuxième vidéo de patron gratuit pour les vêtements homeware donc d'intérieur annaïs qui a proposé déjà donc des vêtements grande taille et également une vidéo sur les caps je crois il me semble jen qui a présenté les patrons enfants marion qui a présenté des id cadeaux pour noël qu'elle a déjà cousu marine qui nous ont présenté toute une sélection de patrons pour hommes et enfin laura qui elle présentait des tenues de fête voilà pour ce qui est de la présentation c'est vrai qu'avec audrey on s'est un petit peu interrogé sur le fait de oui enfin c'est du tricot et c'est la capsule patron couture gratuit enfin ça fait toujours plaisir de pouvoir compléter sa tenue avec un bonnet ou une écharpe ou un petit gilet un petit pull etc donc bon ça rentrera dedans et si ça peut vous donner envie de poursuivre ou de commencer le tricot et ben je suis très contente pour vous j'ai sélectionné 13 patrons au total de tricot donc va y avoir deux patrons de bandeau quatre bonnets deux écharpes un col de pull et deux gilets alors j'aurais pu inclure les chaussettes maintenant des patrons de chaussettes gratuit il en existe vraiment quantité et c'est assez facile à trouver donc je me dis que ce sera peut-être l'occasion de faire une deuxième vidéo peut-être en janvier par exemple si ça peut vous intéresser pourquoi j'en présente si peu parce que j'ai choisi de vous présenter des patrons de créatrices francophones la plupart des patrons sont quand même en français et en anglais mais c'est rédigé pour des français aussi à la base donc c'est un petit peu plus simple à comprendre en tout cas moi je tricote en français pour chaque patron j'ai prévu de vous donner plusieurs indications donc déjà la description du patron au niveau laine quelle est la taille de fil conseillé et je vous parlerai en respectant un petit peu les grosseurs de laine utilisées dans plusieurs pays donc je vous mettrai le tableau ici et vous retrouverez en pièce jointe l'endroit d'où il provient je vous parlerai aussi des points utilisés dans la pièce que je vous présente du niveau supposé d'après moi et en fin de la langue pour ce qui est du lien vous allez peut-être obligé de passer par ravelry donc c'est très simple il suffit de créer un compte et ensuite vous avez accès à tous ces patrons gratuits pour certaines elles ont des sites propres à elles et donc dans ces cas là vous pouvez les télécharger directement sur leur site mais c'est pareil il faudra vous inscrire bon je pense qu'on est bon et on va se lancer on va commencer avec les bandeaux le premier il s'agit du bandeau twister de la créatrice morissette c et elle vous dit que c'est un bandeau d'esprit turban avec un joli mouvement autour de la tête il est très enveloppant il sera parfait pour les hivers frais ça se tricote en rond avec une double épaisseur et une jolie finition elle indique que ce sera bon en deux soirées j'ai pas testé je peux pas vous dire il est disponible en total en trois tailles donc il va du 54 au 60 de tour de tête au niveau de la laine utilisée on vous conseille une fingering qu'on vient de tricoter en double et on vous conseille 100 grammes donc en gros ça fait un écheveau pour celles qui tricotent en écheveaux et en prenant le fil des deux côtés de la pelote les points à utiliser on va vous demander d'être capable de monter des mailles de faire de la maille endroit et de rabattre des mailles pour ça il n'y a pas de tuto pour fermer le bandeau par contre on ferme par une crouture invisible et là vous avez une vidéo d'accompagnement qui est disponible au niveau de la langue c'est disponible en français et en anglais et donc le niveau ici c'est débutant à condition que vous sachiez faire les quelques points de base le deuxième bandeau dont je vais vous parler il est peut-être un petit peu plus fin à porter il s'agit du bandeau frida proposé par la créatrice atelier emily donc on vous dit que c'est un headband facile à tricoter et qui permet d'utiliser les restes de fils on a moins d'indications pour connaître un petit peu le tour de tête c'est à vous de vous débrouiller un peu en essayant au fur et à mesure donc pour un premier c'est peut-être pas hyper évident au niveau de la laine on vous conseille donc 70 mètres de fingering ou de la sport et de rajouter un fil de dentelle donc de lace ça va être en général du mohair et soi les points à utiliser c'est le jersey double et là cette fois ci on vient et on tricote à plat le niveau en haut moi j'ai vu que c'était un niveau débutant plus parce qu'il n'y a pas de montage et de rabattage conseillé ça veut dire que ça vaut dans sélectionner un et moi c'est le genre de truc où je suis perdu devant c'est disponible en trois langues c'est disponible en français en anglais et en espagnol on passe à la catégorie bonnet alors là j'en ai sélectionné 4 par difficulté croissante mais c'est toujours d'après moi le premier que je vous propose c'est le bonnet pocket d'atelier émilie donc celui ci il est extrêmement simple par contre dans le tuto vous n'avez aucune vidéo d'accompagnement il faut connaître les points de base donc maille endroit de maille ensemble sur j'ai simple on vous dit que c'est un bonnet basique à glisser dans son sac il se tricote de bas en haut donc ça veut dire vous commencez ici et vous finissez par la pointe du bonnet ça se tricote sans couture en rond avec des aiguilles circulaires le niveau c'est débutant au niveau de la laine il vous faudra de la dk c'est disponible en français et en anglais je dirais que le gros point positif de ce bonnet c'est que vous n'avez pas de côte à faire par exemple ni de motifs donc si vous êtes débutant c'est vraiment facile de se lancer et vous pouvez être en réussite très rapidement en deux trois soirées ça peut être fini et vous avez tricoté votre bonnet pour cet hiver le second bonnet dont je souhaite vous parler il s'agit du bonnet torvy de la créatrice morissette encore comme celle qui présentait le bandeau on vous dit de torvy que c'est un bonnet loose tricoté avec un point fantaisie de côte 1 1 il peut être réalisé en deux tailles en gros ça va du 53 au 60 cm comme pour le bandeau au niveau de la laine il se tricote en double donc avec un fil de fingering et un fil de lace donc des dentelles morir et soins en général les quantités sont précisées dans le patron il ya juste à regarder au niveau des points utilisés vous devez être capable de monter des mailles faire des mailles endroit des mailles envers de maille ensemble vous avez du surjet simple pour tous ces points là il n'y a pas d'accompagnement par contre vous devez faire des diminutions double centré et là vous avez envie d une vidéo youtube qui est très bien fait et bonnet se tricote en rond donc son couture au niveau du niveau moi j'ai mis que c'était débutant plus en fait faire les côtes c'est fatiguant et au début on se trompe on oublie où on est on n'arrive pas trop se repérer donc moi je dirais débutant plus c'est disponible en français et en anglais on passe ensuite à une autre créatrice française qu'on retrouvera plusieurs fois il s'agit de loli la fée qui vous propose donc le bonnet chouquette donc on vous dit que c'est un bonnet en décas parfait pour l'automne enfin on peut mettre pour l'hiver sa forme classique le rend facile à porter tous les jours ce qui va apporter la fantaisie à ce bonnet c'est la couronne de diminution et les nopes donc on vous conseille 160 mètres en épaisseur des cas enfin grosso modo ça correspond à un écheveau en décas le tour ça va du 40 au 56 centimètres c'est un niveau débutant au niveau des points vous devez être capable de faire de la maille endroit de la note du surjet simple des mailles ensemble le tout est expliqué dans des vidéos youtube que vous retrouvez dans le patron donc franchement moi j'ai bien envie de le faire pour apprendre à faire des noms tout simplement et j'ai déjà consulté les vidéos elles sont vraiment très compréhensibles donc c'est super chouette le patron est disponible en français et en anglais le dernier bonnet dont je souhaite vous parler il s'agit du bonnet algaé de marie amélie design alors c'est un bonnet qui se tricote en finger in de bas en eau et sur lequel ils ont créé un motif végétal en fait rappelant les algues ondulant en gré des courants et grâce à sa bordure groupie et au jacquard on nous dit qu'il nous tiendra bien chaud les jours de froid donc la particularité de ce bonnet et ce pourquoi je vous l'ai mis c'est parce qu'il est en jacquard moi personnellement je n'ai jamais fait jacquard donc je ne sais pas comment on procède ça fait partie de mes objectifs 2022 mais on reviendra quand je vous ferai un peu ce que j'ai prévu de faire en tricot si on revient à ce bonnet là il vous faut donc deux couleurs de fils en finger in au niveau des points c'est les points classiques comme on a vu juste avant plus il va falloir gérer la gestion des couleurs ça se tricote en rond d'après moi c'est un niveau avancé mais c'est d'après moi quoi et le patron est disponible en français et en anglais donc voilà vous avez quatre bonnets je pense que vous réussirez à trouver votre bonheur moi je pense bien du coup me tenter le bonnet chouquet de loli la fée et je me dis que si j'ai un reste ou quelque chose le bonnet pocket pourquoi pas aussi bon j'appare pas tout de suite on passe maintenant aux écharpes j'en ai deux à vous proposer donc la première c'est l'écharpe toffee de nadia crétin les chaînes donc ncl pour les fricoteuses donc c'est une écharpe bien couvrante on vous dit donc elle fait 30 cm sur 1m90 de long avec le détail de la torsade et tout le reste c'est au point mousse donc pour la torsade c'est une répétition en fait d'un motif sur huit rangs donc ce qui fait que je pense que ça doit s'apprendre assez facilement et très vite on doit pouvoir se passer de son diagramme je pense que c'est un diagramme j'ai pas vérifié au niveau led on utilise 550 mètres donc d'épaisseur à rang donc ça se tricote en aiguille 6 les points utilisés c'est les mêmes hein maille endroit maille envers maille glissée torsade ah oui c'est marqué la torsade est donc écrite ou alors vous avez un diagramme vous avez les deux possibilités si vous avez un petit peu de mal à lire un diagramme de tricot pour moi le niveau c'est débutant le patron est en français et en anglais mais dans le patron en français à un endroit vous voyez 4 3 en fait ça veut juste dire faire trois mailles endroit si jamais vous êtes perdu alors cette écharpe me tente et me tente pas alors même temps parce que ça se tricote en 6 et que donc ça va plus vite mais en plus j'ai peur qu'en 6 ça va une écharpe très épaisse qui n'ira pas forcément sous tout mais boulezons bon voilà la seconde écharpe que je vous propose donc c'est l'écharpe tenders d'atelier émilie encore une fois donc on vous dit que c'est une maxi écharpe simple à réaliser il ya les belles c'est juste une grande bordure enfin une grande bande en jersey avec une bordure en i-cord et on vous dit que de par sa construction elle est assez facilement modifiable si ça vous tente au niveau de la laine on vous conseille de la fingering à mon avis en faut beaucoup je n'ai pas regardé les quantités si j'ai le temps je remettrai les points à utiliser les points classiques vous avez des vidéos pour le montage pour le rabattage ça se tricote à plat et vous avez une description de la corde en texte donc franchement on peut très facilement s'en sortir moi ce qui m'empêcherait de le faire c'est qu'en fait enfin c'est très long et c'est un peu ennuyant parce que vous devez tricoter 1m80 par 30 comme celle de dessus j'imagine et enfin c'est du jersey quoi donc un rang à l'endroit un rang à l'envers un rang à l'endroit un rang à l'envers sur 1m80 moi je pense que c'est un projet qui m'occupe toute l'année donc le niveau c'est débutant mais je dirais un débutant qui n'est pas pressé d'avoir son écharpe quoi enfin en tout cas pour moi ça met très très longtemps c'est disponible en deux langues c'est disponible en français et en anglais voilà alors juste avant que je tourne la vidéo j'avais qu'un nouveau col était sorti sur Ravelry et qu'en plus c'était un patron gratuit il s'agit du col arandel de Christelle Bourgeon donc elle nous dit que le col arandel répond à toutes les envies pour nous protéger contre le vent le froid la neige qu'il est très simple et que ça vous fera un col douillet au niveau de la laine on vous conseille de la laine à rang donc elle elle le propose dans de la drops air que j'ai en stock de mon gilet beige j'avais raccourci donc il me reste trois pelotes il en faut ici deux donc ça c'est un col que je vais me faire très prochainement au niveau des points utilisés vous avez du jersey endroit des côtes donc une maille en droit et une maille envers ça se tricote en rond et vous n'avez pas de vidéo d'illustration donc vous devez vous dérouiller avec vos connaissances en tricot notamment pour ce qui est du montage et du rabattage c'est un nouveau débutant et le patron est disponible uniquement en français cette fois ci donc ça c'est pour bientôt j'espère après je me dis enfin ça c'est un tricot vous ne réfléchissez pas c'est zéro cerveau il n'y a pas de diminution pas d'augmentation enfin juste vous tricotez en rond donc que de la maille en droit à part les sections de côtes alors au niveau des pulls j'en ai que deux à vous proposer parce qu'avec les critères que je me suis fixé donc des créatrices francophones éviter les patrons drops etc ça limite quand même les possibilités parce que développer un patron de pull ça nécessite plus d'investissement plus de laine pour les créatrices donc forcément elles vont pas les offrir constamment j'en ai quand même déniché quelques-uns notamment le pull 13 ko donc de chez eulong avec anna on vous dit que c'est un pull à manches raglant qui est donc assez court dans le dos et légèrement plus long sur le devant il est pensé pour être porté sur des robes ou des jupes ou des pantalons à taille haute les finitions au niveau de l'encolure des emmanchures et du pas du pull sont faites en point mousse et on dit que le patron est très accessible aux débutantes il peut être tricoté de deux façons soit avec un fil de dk soit avec un fil de fingering plus un fil de lace moi c'est un modèle que j'avais commencé en dk mais en fait quand vous montez l'encolure vous êtes dans une taille d'aiguille inférieure au reste du corps et moi j'ai regardé la petite taille d'aiguille et en plus je tricote très serré donc le pull pour le moment est trop petit donc il faut que je me motive à tout défaire et tout refaire j'en suis pas là encore pour le moment un patron qui est très bien expliqué soit par le texte soit par la vidéo vous avez beaucoup de métro de méthode à maîtriser mais vous êtes vraiment bien accompagné en plus vous retrouverez sur la chaîne de alice gerfaux toute une série de vidéos qui vous accompagne au fur et à mesure dans la création de votre pull et moi je m'étais servi de ces vidéos là c'est vraiment un très bon accompagnement au niveau de la taille ça va de 75 de tours de poitrine jusqu'à 160 donc c'est vraiment hyper inclusif de ce côté là moi je mettrais quand même en niveau enfin ses débutants motivés ça veut dire que si c'est votre premier projet je pense que vous allez abandonner le tricot commencer par un bonnet ou un col c'est meilleur pour prendre confiance en soi et au moins si on se rate enfin c'est un bonnet quoi c'est pas un pull on n'a pas mis 40 ou 60 euros dans la laine on a dû mettre 3 ou 4 euros si c'est raté c'est pas grave donc le pull oui très bon accompagnement mais peut-être à éviter en toute toute première pièce et c'est disponible en plein de langues c'est disponible en français en anglais en allemand en russe en portugais ou encore en danois le deuxième pull que j'ai réussi à vous trouver il s'agit du pull gingerbread de loli la fée dont les détails pour un patron gratuit ils sont vraiment canons en fait merci on vous dit que c'est un pull léger parfait pour la mi-saison il est construit donc du haut vers le bas ce qui permet de pouvoir l'essayer et de voir jusqu'où on peut aller pour la longueur les augmentations sont faites en raglan et il possède un joli volant donc que vous pouvez observer sur le haut du pull vous avez trois options de manches et comme ça on peut l'adapter ou vous pouvez même le refaire plusieurs fois bon il faudrait être très courageux au niveau de la laine ça se fait en finger in et pour les tailles ça va de 75 à 155 cm de tour de poitrine les techniques elles sont nombreuses ça se tricote en rond et vous avez quelques vidéos d'explications pour les points les plus techniques ça veut dire par exemple on va pas vous expliquer l'un moyen droit en même temps je pense que si on s'attaque à un pull on a déjà certaines bases en tout cas moi je me serais pas lancé dans un pull sans certaines bases le niveau moi je dirais que c'est quand même avancé un pull il faut être motivé et puis vous avez pas toutes les vidéos disponibles ça veut dire qu'éventuellement il faut aller faire vous de la recherche pour trouver les points qui pourraient vous manquer au niveau de la langue c'est disponible en deux langues en français ou en anglais et on termine avec la catégorie des gilets c'est pareil c'est difficile à trouver des patrons de gilets ben c'est des patrons qui demandent plus de développement plus de temps donc forcément les créatrices vont avoir moins tendance à les offrir et c'est largement compréhensible donc le premier que j'ai à vous présenter c'est le gilet grand coquelicot de chez bai et sel j'étais pas sûre de la prononciation donc c'est un gilet avec un empiècement en dentelle au niveau des boutonnières et vous avez des manches longues ça se récote donc de haut en bas donc c'est pareil vous pouvez l'essayer il n'y a pas de couture ni rends raccourcis et on vous dit que les manches montées sont formées au fur et à mesure après avoir relevé quelques manches au niveau des épaules au niveau des tailles ça va du 81 cm au 134 de tours de poitrine et vous avez deux possibilités soit vous le tricotez en fingering soit vous déploiez pardon vous le tricotez en laine de taille sport les techniques à utiliser sont très nombreuses mais vous avez des tutos vidéo disponibles au niveau du niveau du niveau je dirais que c'est quand même avancé parce qu'on vous demande d'utiliser des diagrammes faire des montages provisoires je sais pas ce que c'est un montage provisoire j'en ai encore jamais fait donc je peux pas vous éclairer plus que ça là dessus le second que j'ai à vous proposer il s'agit du gilet caramel donc proposé par isabelle kramer donc c'est le gilet que vous pouvez observer juste ici alors lui se tricote en fil d'épaisseur dk et il est disponible dans les tailles xs al il est disponible dans plusieurs langues il est disponible en français anglais allemand italien portugais russe ou espagnol on vous dit que c'est une vèse dans laquelle vous pourrez vous envelopper et ça se tricote en deux couleurs en tout cas c'est ce qui est proposé sur le chemin d'illustration vous n'avez pas des vidéos d'accompagnement vous avez juste quelques détails sur les points utilisés et après vous avez des pages d'explications ça se tricote en décas il vous faudra deux couleurs de décas une couleur principale une couleur secondaire ça se tricote en aller-retour et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce gilet il n'y a pas de vidéo d'accompagnement pour aucun des points voilà on en a fini pour ces quelques patrons tricots j'espère que ça vous aura peut-être inspiré donnez envie de vous mettre au tricot de commencer donc dans tout ce que je vous ai proposé et j'espère pouvoir venir vous montrer donc le bonnet est-ce que j'en tricote un autre de l'oïla fait je ne sais plus je regarde je vérifie non donc gâtine chouquette rien à voir donc le bonnet chouquette ainsi que colle à randelle je crois que c'était ça 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 devrait pouvoir se faire assez rapidement parce que bon c'est mes petites pièces ça prend pas beaucoup de temps idéalement il faudrait qu'un jour je finisse montrer ce chaos en tout cas que je le recommence mais c'est tout ce que j'ambitionne de faire pour l'instant donc j'ai hâte de voir vos créations n'hésitez pas quand c'est fini de tricoter allez publier si vous le souhaitez sur instagram hashtag capsule couture patron gratuit même si c'est du vous aura plu et je vais même plus lire j'essaye d'être plus régulière parce que c'est j'essaye de poster de temps à autre allez bonne continuation et puis ben à dans pas trop longtemps j'espère ciao ciao